Entre ombre et lumière, sur scène, leur forme apparaissent. Celle des six musiciens de Dona Mescal, réunis pour compter l'histoire de Mister Bones, après sa mort. L'histoire c'est très très simple, c'est quelqu'un qui est décédé, qu'il ne sait pas vraiment où il est, donc il fait un chemin d'acceptation, de connaissance de la situation, pour après rester en paix, je ne sais pas si vous dites ça comme ça. Donc en fait l'histoire c'est vraiment très très simple, c'est très simple, mais après c'est très universel, parce qu'il y a cette lecture en la mort, mais cette lecture en la vie. Avant le spectacle, tous les membres de la compagnie vont passer de longues minutes au maquillage, pour se rapprocher au plus près de la tradition mexicaine. Tout le monde se déguise en cadavre, et c'est une manière d'être un peu anonyme à la fois, et avoir un visage complètement en rapport avec les morts. Cette inspiration, la compagnie de Sévrienne est allée la chercher sur place, lors de plusieurs voyages. Le projet a débuté en 2016, et s'est nourri au fil des rencontres pour aboutir à ce périple initiatique, dévoilé sur scène. On essaie juste de faire un pont entre la culture mexicaine, qui est un mélange de culture traditionnelle indigène avec une culture catholique, et ils mélangent ça super bien, et ils arrivent à en faire quelque chose de très respectueux. Le deuil, il existe, la tristesse existe, mais ils arrivent à fêter les morts. Au cours de ces trois semaines de résidence, Dona Mescal a peaufiné ses réglages, ses dosages entre jeux de lumière et projections vidéo, entre images et sons, avec au cœur du processus, un rideau de tulle hissé entre les musiciens et le public. En projetant sur un tulle noir, on avait la possibilité de faire apparaître les musiciens en transparence, ou de les faire disparaître, et puis mettre en avant l'image, et ainsi de suite. Et donc voilà, le tulle est devenu la frontière entre le monde des vivants, qui sont les spectateurs, et le monde des morts, qui sont les musiciens dans ce royaume, dans ce conte un peu, voilà. Chants traditionnels, musiques de films, post-rock, les musiciens embarquent les spectateurs pour un voyage onirique dans le désert. Une véritable expérience que Dona Mescal devrait dévoiler aussi au public mexicain, lors d'une tournée, en octobre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada